Générique 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 Alors je suis avocate associée au sein d'un cabinet qui s'appelle Archipel, à Genève, je suis spécialisée en transfert de technologies et propriétés intellectuelles. Je suis juriste, titulaire du brevet d'avocat, spécialisée également en transfert de technologies et propriétés intellectuelles. Je travaille actuellement au bureau de transfert des nouvelles technologies conjoint au CHUV et à l'Université de Lausanne. Générique Lorsque l'on parle de droits d'auteur, on parle de propriétés intellectuelles. La propriété intellectuelle se subdivise en deux domaines. La propriété industrielle, qui comprend les brevets, les marques, les designs, etc. et le droit d'auteur. L'expression des idées originales est considérée comme la propriété intellectuelle, elle est protégée par le droit d'auteur. Toute forme d'expression, qu'il s'agisse d'un livre, d'une peinture, d'une oeuvre musicale ou encore d'un support de cours, peut être protégée par le droit d'auteur. Les logiciels sont eux aussi protégés par le droit d'auteur. Générique Pour qui enseigne ou fait de la recherche dans le contexte de l'éducation, le droit d'auteur est un sujet qui ne saurait être ignoré. En effet, l'enseignant et le chercheur sont la plupart du temps des utilisateurs et ou des auteurs de contenus. De plus, l'avènement d'Internet a rendu la duplication et la distribution des informations extrêmement rapides et simples. L'enseignant et le chercheur doivent être attentifs pour s'assurer de ne pas violer les droits de tiers et pour bien protéger ses propres œuvres tout en optimisant leur diffusion. Une oeuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur pour autant qu'elle remplit ses critères de la création de l'esprit et qu'elle revête un caractère individuel. Selon le droit suisse, le caractère individuel résulte de décisions uniques prises par un auteur, de sorte qu'un tiers qui aurait la même spécialisation ne serait pas en mesure de relater ses travaux sous la même forme. En d'autres termes, le contenu doit posséder un cachet propre. Seules les expressions de la pensée humaine sont considérées comme des œuvres au sens de la loi. A contrario, n'importe quel contenu créé indépendamment d'une activité de l'esprit humain n'est pas une œuvre. Par exemple, une découverte d'un phénomène naturel n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Une photo de cette découverte en revanche ou une publication à ce sujet peuvent être protégées par le droit d'auteur. Un autre exemple qui est très parlant, on va utiliser celui de la théorie de la relativité d'Einstein, E égale MC carré. E égale MC carré a appartenu au domaine public dès lors qu'Einstein l'a divulgué. En revanche, l'article qui a expliqué sa théorie était lui protégé par le droit d'auteur. Une œuvre au sens de la loi ne doit pas nécessairement être fixée sur un support matériel. Par exemple, l'étudiant du conservatoire qui invente une nouvelle mélodie originale n'a pas besoin de la transcrire sur une partition. Il lui suffit de la jouer sur son instrument. Quelques exemples ne sont par exemple pas protégeables. Les idées et les découvertes qui ne sont pas exprimées sous une forme particulière. Elles restent dans le domaine public. Les créations dépourvues d'originalité, par exemple des instructions d'usage purement descriptives. En revanche, peuvent être protégées des manuels d'enseignement, des exercices et instructions lorsqu'ils revêtent un caractère original. Par exemple, également une thèse, à l'exception bien entendu des données brutes et des théories abstraites qui, elles, appartiennent au domaine public. L'auteur d'une œuvre est la personne physique qui l'a créée. Une œuvre peut être le résultat de la collaboration créatrice de plusieurs auteurs. Nous parlons d'une œuvre composée et les auteurs sont alors dénommés co-auteurs. La réponse est non. Dès sa création, une œuvre est de facto protégée par le droit d'auteur. Il n'est pas nécessaire de suivre un processus formel pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Le symbole « copyright » suivi du nom du titulaire des droits et de l'année de la première publication peut être utile pour informer le public que les auteurs ont l'intention de se prévaloir de leurs droits et ainsi décourager le plagiat. Le droit d'auteur confère aux auteurs des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les droits moraux protègent la personnalité des auteurs. Ils préservent le lien particulier qui existe entre les auteurs et leurs œuvres. En particulier, le droit de revendiquer la qualité d'auteur d'une œuvre. Les droits moraux ne peuvent être transférés. Les droits patrimoniaux, quant à eux, peuvent être transférés ou cédés à des tiers. Les droits patrimoniaux permettent aux auteurs de réaliser un revenu sur l'œuvre qu'ils ont créée. La protection du droit d'auteur prend fin 70 ans après le décès de l'auteur. Nous savons tous comment faire une citation. Mais dans les faits, nous ne savons pas que la citation est une restriction du droit d'auteur, visant à promouvoir la libre discussion intellectuelle et le libre débat d'idées. La citation permet de pouvoir utiliser une œuvre sans avoir à obtenir le consentement de l'auteur, ni à le rémunérer. Attention, la citation doit être limitée dans son ampleur. Elle doit être subordonnée au contenu dans lequel elle est intégrée et ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. ... ... ... ...